on parle pour drogas aujourd'hui et oui ça c'est vraiment cool bonjour à vous c'est ludopro on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spécialement conçue pour le petit titre qui arrive en mai sur vita après le petit go collection qui va arriver bientôt dans notre machine le petit bit démole qui arrive vraiment en force le petit portage là bien c'est pas pris les slides qui était bien c'est pas aussi et bien on va se retrouver avec un fps carrément on attendait avec qui faisait un mercenarié un peu en fps pour un peu rajouter du piment dans notre on va dire une diversité au niveau des fps parce que c'est vrai que call off c'est un peu de la merde avec résistance donc il s'est d'ailleurs oublié on voit que des vidéos de résistance de call off enfin bref c'est triste c'est triste et voilà là on va voir des vidéos en pagaille de borderlands 2 et c'est pour ça que j'ai envie de parler de borderlands 2 aujourd'hui pour faire le point le point est raconté avant la sortie du jeu tranquillement toutes les informations qui ont été recensés et vraiment qui peuvent être utile au bon au bon choix du consommateur est ce qu'il faut acheter ce jour ou pas avant la sortie est ce qu'on peut se faire une idée eh bien oui on peut se faire une idée parce que le jeu a été édité par touquet développé par aéron galaxy studios en collaboration avec touquet qui est à la base le créateur du jeu aéron galaxy studios si vous connaissez pas ils sont notamment faits sur ps vita le petit type kick qui est un jeu plutôt moyen et à partir de là on pouvait se dire n'est pas est-ce que le studio va réussir à porter borderlands 2 et c'est vrai qu'ils ont leurs petites expériences à la guitare ils ont notamment fait des portages comme marvel x 4 com origins ou encore beaucoup de portages ou encore un jeu qui n'est que notamment ils n'ont pas vraiment beaucoup responsabilité ce studio et c'est pour ça qu'au départ et moi j'ai regardé leur jeu qu'ils ont fait etc je me suis dit c'est un petit studio mais bon il commence à avoir un peu d'ampleur il commence à avoir fait beaucoup de jeux et c'est normal qu'il commence à avoir un peu de choses à faire et bordelance 2 c'est quand même avec les joueurs d'état et à temps derrière un peu de pression il ya vraiment beaucoup de pression à avoir et là mais il va arriver il va arriver en mai il va sortir avec un bundle aux usa le le ciné avec la ps vita 2000 version noire on aura une carte giga pour mettre nos jeux démarche et les éditions ainsi que tout simplement un prix de 199 heures ce qui serait raisonnable attention le jeu qui sera dans le bundle sera uniquement en version dématérialisée avec un petit code glissé dans la boîte dont le 13 mai sera en boîte commercialisée on ne sait pas le même en europe sachant que le jeu sera avec un contenu assez monstrueux donc bordelance pour ceux qui ne connaissent pas c'est tout simplement un fps un rps un rôle playing shooter qui au contraire de fallow 3 propose un côté plus fps qu'un côté rpg vous avez bien sûr un arbre de compétence une amélioration de votre personnage au fur et à mesure du temps les personnalisations poussées des choses à trouver des armes et c'est un nombre incalculable qui fait vraiment la particularité de borderland c'est vraiment cette évolutivité c'est toujours ce mouvement de progression ailleurs dans le dans le gameplay il ya vraiment un fil conducteur dans le jeu même si l'émission sont toujours redondant sont toujours similaires on pourrait d'ailleurs les associer en même coréen mais toujours cet esprit d'évolution cet esprit de niveau et c'est qui fait que vous avez toujours envie d'avancer en plus les décors sont sympas vous avez notamment des isotopes les claptrapes et c'est vraiment l'univers vraiment qui est vraiment cohérent qui est vraiment sympa est vraiment drôle et décalé et l'humour vraiment potache qui fait que borderland c'est vraiment une série sympa et c'est vrai que son vita mais voilà ça manque un peu de fraîcheur certains jeux certains fps n'a pas vraiment grand chose à part des fps classique et bordant l'as 2 c'est un peu le renouveau du fps en manière à cette génération qui était la ps3 et la xbox 360 sur cette 7e gène ça vraiment fait du un peu ça a fait un peu respirer avec le côté c'est le chanin vraiment sympa malgré une communication on peut le dire désastreuse d'après geocorcy qui est chargé de la forte partie production chez sony apparemment ils sont très confiants ils sont très confiants apparemment le jeu serait vraiment bon à tourner sur vita apparemment il va être vraiment représentatif de ce qu'était borderland c'est vraiment pas de souci à se faire apparemment bon voilà il apparemment il y aura pas de souci et voilà la taxe à boston là le jeu a pu être touché encore une fois et tout simplement apparemment c'est du très bon il ya des gens ils ont joué au jeu c'est fluide c'est pas beau bien sûr mais ça reste le fluide mais ça c'est bien c'est bien parce que le self shading c'est pas facile il y a vraiment un jeu de lumière à voir au niveau des textures les zones d'ombre à gérer et voilà c'est pas facile à tourner le self shading comme pourrait penser certains et pourtant ça a été géré et c'est vraiment très bon c'est vraiment très bon parce que je suis content qu'un fps comme borderlands puisse sortir celui de temps un monde semi ouvert comme ça vraiment un monde semi ouvert avec vraiment beaucoup de liberté c'est vraiment un truc qui est vraiment sympa et ça va vraiment permettre la vita d'avoir un an up plus conséquent donc que propose la version vita de borderlands une version qui va nous proposer le cross sale on va dire la compatibilité des sauvegardes entre la ps3 et la vita vous permettra tout simplement de continuer une partie de sous vita après l'avoir commencé sur ps3 inversement même celle que vous avez actuellement donc ça c'est vraiment bien c'est vraiment un truc qui est sympa comme c'était fait sur sky 4 comme d'autres jeux donc ça c'est une bonne idée vous avez six extensions six extensions le capitaine scarlet son butin de pirates le carnage sanguin de monsieur tor le sadique la mécromancienne qui est une nouvelle classe de personnages ainsi que le pack ultime du chasseur du chasseur de l'arche qui est une pack de mise à jour 1 et le pack édition collector qui vous permettra d'avoir en plus des 100 heures de jeu une centaine d'heures donc ça c'est vraiment bien voilà donc à partir de là déjà rien que le bundle avec la ps vita 2000 donc d'ailleurs on sait même pas quand c'est qu'elle sera en France c'est vraiment une très bonne idée parce que si vous voulez le jeu il vaut plus que 40 euros quoi moi c'est vrai que sur steam j'attends en version gothi et tout pour un modeste prix j'ai envie de l'avoir en dessous de 10 euros et c'est vrai que l'avoir sur vita ça donne tellement avec en plus cdlc donc c'est vraiment pas mal et en plus au niveau du gameplay ce qu'on pouvait attendre vraiment c'est on va dire une restructuration on va dire une nouveauté on va dire un portage vraiment de qualité qui apporte vraiment la vie d'un et ils ont pensé à ça alors qu'alexys studio c'est bien parce qu'à la fois ça va utiliser les fonctionnalités tactiles pour compenser le manque de boutons mais en plus ça va pas seulement enlever l'handicap on va dire du manque de boutons ça va aussi rajouter de la précision notamment le gyroscope le gyroscope va être utilisé pour ajuster votre tir le bouton L servira à viser le bouton R à tirer le pavé tactile arrière ainsi que l'écran tactile avant auront des fonctionnalités spécialement faites pour compenser le manque de boutons et sera personnalisable dans le mieux option à l'arrière de base vous pouvez sprinter ainsi que utiliser votre couteau avec la tactile avant vous pourrez lancer une grenade et utiliser votre pouvoir de personnage qui est spécifique à votre personnage par exemple avec un personnage je sais qu'on peut créer une sphère où l'on arrête le temps l'ennemi qui sera visé sera dans cette boule de temps arrêté on va dire et il sera tout simplement paralysé voilà il sera paralysé il pourra plus bouger et donc du coup vous pourrez aimablement lui tirer dans sa phase de sa phase de macaque des minutes balles c'est cool avec des fusils toujours très variés etc bon bref c'est pas vraiment le but là moi je parle juste de la version l'état la grosse déception si ce n'est que la fluidité et retour rendez vous c'est quand même qu'on attend bordelance pour son côté multijoueur c'est vrai que là bordelance a toujours été un jeu un peu fait pour multi même si moi je sais que beaucoup de joueurs l'attendait notamment pour son équipe de joueurs et sa coopération et là récemment dans les dernières nouvelles le jeu sera limité seulement à deux joueurs ou les deux quatre ça a été dit au dernier moment ils ont choisi son dernier moment je pense que c'est pour des raisons de publicité et il va aller mieux je pense pour permettre vraiment de ne pas avoir des chutes de framerate et c'est plutôt bonne idée à trois ça aurait été peut-être bien aussi mais bon s'ils ont fait ce choix là je pense que c'est de bonne aux violents et donc ils vont mieux l'immersion fluide le bordelance un jeu injouable et pas marrant à quatre donc voilà il vaut mieux comme ça que ce soit comme ça on va pas cracher dans la soupe instant analyse c'est actuellement à l'écran nous pouvons voir une personnage avec un puits super développé ressemblant à un cuits de moule nous pouvons voir juste qu'il est doté de compétences vraiment ahurissante au niveau de son interaction en effet il a mis au moins plus d'une demi seconde avant de vous voir on peut applaudir donc ce qui ferait déjà que la facilité à tuer cet ennemi est vraiment raisonnable mais en plus cela enlèverait de la nervosité au jeu en plus du nombre d'ennemis vraiment peu conséquent comparé aux anciennes versions il va falloir donc dans ce cas revoir le niveau équilibrage au niveau du système de récompense au niveau de l'xp parce que si vous avez 10 ennemis sur pc vous en avez cinq sur dita et bien forcément mais au niveau de l'xp sur dita il va falloir le doubler par deux si l'on veut toujours avoir la même progression que sur pc ou sur ps3 et donc tout ça il va falloir le retravailler j'espère qu'ils ont retravaillé ce système de levelling et donc aussi ce dynamisme comme à la série parce que si l'on enlève des ennemis notamment la densité d'ennemis on va enlever et de la densité au niveau du gameplay et donc de la nervosité ces cartouches vita quand on peut les regarder c'est assez impressionnant au niveau de leur taille on peut se dire tout simplement comment ils arrivent à rentrer tout ça là dedans si tirou est présenté des trailers et que la moitié des niveaux présentés pas été présent sur le jeu de finale cela a été très décevant pour ma part et voir borderlands 2 rentrer dans une petite cartouche ça fait plutôt peur comment vont-ils rentrer tout ça des concessions ont été faites en enlevant des éléments du décor mais pas que on peut notamment enlever une qualité sonore irréprochable on peut compresser la musique salement et j'espère que ça n'a pas été fait sur cette version avoir attention au niveau sonore parce que au niveau des cinématiques c'est à dire on peut toujours compresser correctement afin de rendre vraiment des façons dégueulasses le jeu le personnage sort son couteau malencontreusement ce qui met encore encore une fois à b l'ergonomie de la machine vraiment en valeur avec son pavé textile arrière disponible à tous les instants même dans les moments où l'on veut pas le toucher l'instant analyse est terminée au niveau des graphismes si l'on devait s'attendre à quelque chose de inférieur à la version ps3 qui d'ailleurs était intérieur à la version 360 notamment au niveau de l'occlusion ambiance en fait du jeu au niveau des ombres et c'est le travail au niveau des ombres entre par exemple entre deux briques par exemple vous avez des zones d'ombre sont plus travaillées sur la version 360 que la version ps3 bon voilà ça c'est la petite parenthèse du jour sur la version vita vous retrouverez par exemple des choses qui ont été créées enfin on va dire pincées pour permettre une fluidité notamment la disparition de certains éléments d'écho reloués donc ça vous pouvez s'en douter un peu mais c'est normal l'explosion enfin si vous voulez vous allez tuer les ennemis et ils vont automatiquement exploser pour éviter qu'ils restent apparents sur le jeu et donc ça c'est cool parce qu'ils vont disparaître avec une magnifique gerbe de sang ils vont directement disparaître comme ça ça il aura l'invitable de calculer les cadavres au sol ou encore vous aurez des ennemis dans certaines zones voilà dans les zones chargées par exemple ces 40 petites ombrettes indéguées vous n'aurez que vingt à la place ça c'est l'idée ouais mais c'est bien c'est bien parce que le jeu sera fluide et j'ai vu les vidéos et à mon humble à mon humble avis voilà je vais parler de mon avis à présent en voyant les photos les personnages ont l'air plutôt bien modélisé avec beaucoup de détails mais après c'est vrai que sur tout ce qui est à côté qui ce que ça soit l'eau ou encore là je vais cliquer sur une image juste pour regarder je vais pouvoir un peu les détails donc voilà l'eau va être vraiment dégueulasse ça on peut le dire ça va être dégueulasse au niveau de l'eau c'est des textures vraiment ps1 je crois par contre tout ce qui est décors ça va être on va dire tout ce qui est décors ouais ça va être je passe du minimum sur pc qu'on va retrouver sur vita du minimum mais vraiment du minimum mais ça se verra pas vraiment parce que la vita gorge de couleurs et de contrastes vraiment éblouissants notamment au niveau d'écran OLED et je pense que ça mettra vraiment valeur les couleurs du jeu et le selshanning n'en ressortira comme mieux et je pense qu'on ne fera pas attention aux détails du coup le jeu sera agréable donc ça sera pas vraiment moche ça sera pas moche et ça sera agréable tout simplement et fluide à partir de là le jeu ne sera pas moche le jeu ne sera pas moche mais il ne sera pas magnifique non plus voilà donc à partir de là pour moi ça sera très bon oui c'est vrai que l'eau sera vraiment dégueulasse par contre les textures elles sont simples mais ça reste efficace parce que le selshanning il faut gérer multitexturing il faut charger il faut bien gérer les jeux de lumière les zones d'hommes et voilà je pense que les effets lumière seront bien sûr bien inférieurs en dessin de la version 300 sous 5 encore passeront les jeux de lumière seront moins bons je pense mais voilà au vu des images que j'ai en ce moment sous les yeux je peux vraiment être confiant et au vu des vidéos la fluidité qu'ils ont réussi à apporter à leur titre je m'attendais pas vraiment à ça au début pour le moment je vais pas m'emballer le jeu n'est pas encore sorti il faut faire gaffe mais aux vidéos que j'ai vu le jeu a l'air plutôt bon donc voilà et j'ai réagi mon ressenti personnel j'ai parlé de ce qu'il fallait savoir à peu près je pense que vous n'avez rien appris vraiment d'importance si vous connaissez pas trop ou pas et donc voilà j'espère que vous avez vu cette vidéo n'hésitez pas à critiquer positivement comme également et je vous désolé pour la course en Erie ve culture de restez il est il on C'est parti !